bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien par rapport à la semaine dernière donc aujourd'hui on va refaire une vidéo pour les poussins donc toujours avec bibi qui est là hello et je vous présente pour ceux qui ne connaissent pas encore comme la semaine dernière monsieur rouge notre invité spécial exactement alors regardez bien donc nous on a le monsieur rouge vous la semaine dernière c'était le kimono avec un soit une couverture soit un coussin un bourdon peu importe et on lui fait la ceinture alors voilà l'installation une petite ceinture comme on avait fait la semaine dernière et là on va faire un petit échauffement donc on part en pas chassé voilà on fait le tour de la ceinture et on fait un deuxième tour et on s'arrêtera au bout après là on s'arrête voilà on se met face devant la ceinture là bas voilà devant entre les deux gens entre les jambes là je saute pied croisé j'écarte croisé j'écarte voilà et on va jusqu'au bout ok croisé j'écarte voilà très bien et arrivé au bout on le fait en marche arrière voilà très bien je fais demi tour clac et je recule très bien je me remets sur le côté de la ceinture et là je saute je me mets face et je saute au dessus et d'autre côté voilà donc là en marche arrière et le retour en marche avant voilà voilà impec voilà stop voilà et là je saute pieds joints au dessus et en arrière voilà et je me déplace comme ça le long de la ceinture et je le fais en aller retour très bien je me mets sur quatre appuis sur les mains et les pieds et pareil que tout à l'heure je fais le tour de la ceinture si vous êtes à l'aise vous faites plus vite vous faites à la vitesse que vous voulez et à chaque fois vous essayez de faire deux tours sur chaque exercice voilà très bien trop fort et la dernière en araignée donc pareil main et pieds et je me déplace je fais le tour de la ceinture si vous voulez faire un tour deux tours ou trois tours c'est comme vous voulez plus on en fait et plus on devient fort voilà allez on s'arrête on se remet debout et bibi va aller chercher monsieur rouge qui est là qui dort pour l'instant voilà alors pour les techniques d'immobilisation donc le partenaire donc vous soit vous prenez le kimono comme je vous l'expliquais tout à l'heure avec un coussin ou un polochon ou alors directement un partenaire si vous avez un frère et soeur papa maman il n'y a pas de souci donc première technique d'immobilisation on va commencer par yoko shio gatame alors yoko shio gatame je suis sur le côté du partenaire à genoux je viens coller mes genoux au partenaire je passe ma main du côté de la tête en dessous et j'attrape le kimono le kimono c'est fait pour attraper deuxième main près des jambes je passe à l'intérieur et je ressors devant pour attraper le kimono je serre tout vers moi je tourne la tête vers le partenaire vers le partenaire voilà et je serre fort très bien donc bibi va faire le tour et va le faire de l'autre côté comme on a deux côtés forcément on fait des deux côtés donc là main droite côté tête ici main gauche côté jambes je serre fort la tête très bien deuxième technique d'immobilisation kamishio gatame donc je vais me mettre derrière la tête mes genoux sont de chaque côté de la tête comme si vous faisiez un écouteur à un partenaire en fait comme s'il écoutait de la musique ensuite je passe mes deux mains mes deux bras en dessous des épaules et je viens attraper la ceinture voilà et je pose la tête pareil je serre fort je fais juste le tour regardez les genoux très bien on peut aussi allonger les jambes sur le côté de la tête on décale voilà donc ça c'est une variante on appelle ça un kuzure donc la première chose on se remet à genoux ça fait kamishio gatame on s'allonge sur le côté sur le ventre kuzure kamishio gatame très bien donc on en a fait deux yoko shio gatame kamishio gatame on poursuit avec tate shio gatame alors tate shio gatame on se met sur le partenaire on se met à cheval pas entre les jambes mais au dessus voilà au niveau des jambes alors je vais aider bibi parce que monsieur rouge il est un peu raide donc on passe les jambes en dessous ici hop et on serre fort on va venir s'allonger en passant un bras sous la tête et l'autre bras et on attrape le kimono comme je vous ai expliqué tout à l'heure et là j'essaye d'allonger un tout petit peu les jambes tout en gardant voilà tout en gardant le contrôle des jambes du partenaire donc tate shio gatame très bien et la quatrième ongiza gatame donc là on revient sur le côté mais au lieu de se mettre à genoux comme tout à l'heure on vient s'asseoir regardez les jambes comme si on était en passage de haie comme si on courait on sautait au dessus du nœud haie j'attrape la manche je la colle bien sous mon aisselle et je viens coller le bras, la manche contre mon corps je viens attraper je passe le bras en dessous de la tête et j'attrape et je baisse la tête donc je fais un petit peu le tour pour vous montrer et donc ça c'est ongiza gatame très bien donc là comme yoko shukadame de tout à l'heure on peut faire des deux côtés donc on change de sens voilà donc toujours la jambe la plus éloignée du partenaire va se plier vers l'arrière j'attrape la manche je la serre fort contre mon corps je serre le coude et je baisse la tête très bien voilà bibi s'est remise sur le partenaire et fait le contrôle yoko shukadame pour celui celle qui est en dessous le but du jeu bien sûr c'est de retourner le partenaire pour que ce soit lui qui engage yoko shukadame donc si vous avez un partenaire vous tenez fort et celui qui est en dessous essaie de se retourner de le retourner et d'être en position euh comment on dit ça une position euh d'attaque vas-y on retourne et hop c'est monsieur rouge qui est au-dessus donc là on a fait sur yoko shukadame on passe sur kamishiyogadame donc on remet le partenaire kamishiyogadame voilà on tient fort et pareil on retourne d'un côté ou de l'autre et hop c'est monsieur rouge qui est au-dessus et qui est en position d'attaque très bien on passe à tate shiogadame pareil monsieur rouge allongé bibi au-dessus tate shiogadame même principe en dessous on bouge on bouge et on essaye de retourner pour se retrouver soi-même en tate shiogadame très bien dernière technique ongezagadame ça sera le même principe donc je contrôle bien la manche le long de mon corps je serre fort le coude voilà je baisse la tête et la même chose monsieur rouge essaye de se retourner et hop se décale et c'est lui qui est en position de contrôle bibi là t'as perdu il a réussi à te retourner sur les 4 et voilà donc la séance d'aujourd'hui 4 techniques d'immobilisation yoko shiogadame kamishiogadame tate shiogadame ongezagadame donc à vous de jouer à vous de travailler la semaine prochaine on reprendra les 4 techniques d'immobilisation mais on les travaillera différemment pour ça je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine bye bye bye